Salut tout le monde, moi c'est Antonin, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Dans cette vidéo, je vais beaucoup sortir de ma comfort zone Parce que je vais tester des produits pour filles J'ai pas envie d'attribuer des produits à un genre Du coup je vais dire que c'est des produits qui sont généralement utilisés par des filles Evidemment s'il y a des garçons qui utilisent ces produits, il n'y a aucun problème Par contre si vous êtes un mec et que vous utilisez des tampons Je vous conseille d'aller voir un médecin, on sait jamais Tous ces produits viennent de cette gigantesque boîte Premier produit, ça s'appelle Frida Baby, le nettoyant de maman Voilà c'est pour les femmes qui viennent d'accoucher Voilà quoi, je ne sais absolument pas ce que c'est, c'est censé ressembler à ça Il n'y a pas de notice, cet objet me préoccupe Quoi ? On dirait que c'est un arrosoir pour vos mini-plantes genre Moi quand j'ai des examens Je vois pas à quoi ça aiderait les femmes qui viennent d'accoucher Oh ça me donne de l'air, j'y ai trouvé une utilité Il y a écrit que c'est simple et que ça a été fait pour les nouvelles mamans Donc voilà si vous êtes une nouvelle maman, bravo Tenez votre cadeau, ça vous aidera à vous mettre de l'air dessus Attendez, en fait c'est pour s'asperger de l'eau dans les parties intimes Je vais pas vous mentir, je suis assez choqué Quelqu'un peut m'expliquer Parce que je suis probablement très ignorant Pourquoi elle s'asperge le vagin A croire, voilà, il y a une plante qui va pousser Voilà, après avoir accouché Un acacia Faut y mettre de l'eau Et après bah vous faites juste ça Et ça coûte combien cette m**** ? Je vais mettre de l'eau dedans, on va voir ce que ça donne J'ai mis de l'eau à l'intérieur, donc passons à l'installation de l'engin Je sais pas pourquoi j'ai été surpris Bien sûr qu'il y a de l'eau qui va sortir C'est la seule utilité de cet objet Ça va pas du tout En fait genre même en tant qu'un rosoir, ça fait pas un bon taf L'eau elle sort n'importe comment Le bruit est dégueulasse Ça c'est censé être le petit jet d'eau Délicat J'ai jamais vu un truc aussi pas délicat Y'a toute l'eau qui tombe partout Frida Baby Non mais vraiment qui a inventé ça ? Non mais merci le jet d'eau délicat quoi Bilans, si vous voulez que les gens croient que vous êtes pissés dessus C'est un bon investissement Prochain produit, nous avons des faux cils Je vais vous mentir, j'ai toujours voulu savoir Comment c'était les faux cils Genre comment ça s'appliquait et tout J'ai l'impression que j'avais fait exprès de prendre un truc qui est de la colle avec Y'a pas de colle dedans C'est aussi un bon signe Parce que écoutez, comment je leur ai enlevé cette colle ? Je serais resté toute ma vie avec des faux cils Alors salut les filles Aujourd'hui je vais vous expliquer comment appliquer des faux cils C'est bon ? Oh mon dieu Attendez mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais genre je J'ai réussi Sans colle J'ai des faux cils Je vous promets Celui de droite je l'ai parfaitement appliqué Bon là y'a une partie qui s'est barré Mais c'est grave pas agréable genre J'ai l'impression y'a des moucherons genre sur mes cils Qui se baladent Oh mon dieu Oh Voilà Je vais faire un closer Ouais je vais pas vous mentir J'aimerais bien avoir des cils aussi longs Peut-être pas aussi longs Mais genre des cils longs Longs Que les faux cils Ça fait direct plus féminin Le truc c'est que les filles elles l'ont vers le haut Attendez je crois que j'ai la solution Je pense que vous savez déjà l'objet que je vais sortir Le recourbeux cils La forme est horrible On dirait que tu peux tuer quelqu'un avec Genre Attends par contre la marque c'est Covergirl Genre Covergirl c'est une marque chère non ? Il faut rentabiliser le truc hein Je deviens youtubeuse beauté C'est hyper préoccupant comme objet Écoutez le bruit Je sais absolument pas si je suis prêt ou pas de mon oeil Je crois que ça marche Il faut que je m'aide plus près de mon oeil Mais je sais même pas si c'est près de mon oeil Déjà j'ai zéro expérience avec ça Et de deux je le fais sans miroir C'est la recette pour se rendre aveugle soi-même en fait Ok il y a le cil qui se barre avec Ça va pas le faire Ça touche ma peau Putain ça marche Je vais l'enlever Oh ça fait du bien C'est comme enlever ces chaussures de ski quand t'as fini J'ai juste envie d'essayer de me les recourber Sans faux cils Le problème avec moi c'est qu'il faut déjà avoir des cils Pour pouvoir les recourber Tu peux pas recourber genre rien du tout Euh Écoutez j'ai l'impression que ça marche Prochain produit c'est ça On dirait j'ai reçu un animal mort dans mon courrier Genre un furet Bonjour qui es-tu Je ne te veux pas comme animal de compagnie Sachez qu'en plus Ce truc était isolé dans une boîte Il y avait plein d'objets dans deux boîtes différentes J'ai ouvert cette boîte Je trouve ça genre J'étais comme ça genre Oh non Non mais j'ai l'impression Ils ont rasé le Justin Bieber de 2010 Et genre il me l'a envoyé par courrier Et il y a des cheveux qui tombent partout Ouais je sais quoi cette gnôgnote C'est terrorisant genre Je suis littéralement en train d'utiliser un coupon Pour couper ça Donc ça va prendre des ans En fait non ça va assez vite Pourquoi j'exagère autant genre Dans ma vie Ah mais c'est élastique Le problème c'est qu'il faut que j'ai assez de cheveux Pour pouvoir faire un chignon Mais Comment vous dire Je ne crois pas Remonter les cheveux en chignon Enrouler le post-it Tenez le produit Éloigner des sources de chaleur Et des outils de coiffage Tenez le aussi Éloigner de votre tête Parce que vous ne voulez pas avoir cette atrocité dessus C'est vraiment moche Je l'ai bougé trois minutes Elle est complètement ébouriffée Et les gens j'aime bien cette couleur en fait Mais c'est vraiment la coupe de Justin Bieber à l'époque Euh je parle de Justin Bieber Mais on en parle de moi en 2012 J'ai envie que ça reste accroché quelque part Si je faisais ça Genre je prenais ça comme ça Un mood Nouvelle coupe de cheveux Dites moi ce que vous en pensez en commentaire On dirait j'ai une banane sur la tête Ah mais qu'est-ce qu'il se passe ici Il y a une éruption volcanique Oh C'est définitivement pas fait pour mes cheveux Mais je suis sûr que ça peut être très utile en tant que bracelet Sans vous mentir ça pourrait être un style Imaginez sur les deux côtés Non en fait non pas du tout Au toucher c'est hyper bizarre Que là Marre Il nous reste trois produits Dont ça qui est électroniquement protecté Ça a aucun sens parce qu'en fait ils me l'ont envoyé chez moi Ils ont peur que je le vole Alors que je l'ai reçu chez moi Comment vous dire la forme Satisfaisante Oh c'est hyper doux J'aime trop mais qu'est-ce que c'est C'est censé enlever tes imperfections On dirait c'est une saucisse knacky qui sort d'un tube blanc Donc c'est un correcteur anti imperfections Donc voyons ce que ça donne Voyons le résultat Mais je vais utiliser ça tous les jours Est-ce que vous voyez mes cernes ? Oh En fait non j'arrive pas à voir s'il y a une différence Le problème c'est que je vais prendre des heures Parce que pour enlever tous les imperfections de mon corps Faut que je prenne un bain de ce produit Genre que quelqu'un le fonde Je me mets dans le bain Et c'est bon je suis bégé Pour une fois de ma vie Ça enlève quoi d'autre ? C'est bon je vais me le mettre partout dans le visage maintenant Alors est-ce que mes imperfections se sont enlevées ? On va voir Mettons un avant après Je vais me regarder devant un miroir Alors je viens de me regarder dans un miroir Et en fait non ça va pas du tout On dirait juste que j'ai la peau grasse Et que je me suis pas douché depuis 3 ans Je brille de partout On dirait j'ai fait un marathon pendant 3 mois Je sais pas si je déconseille Parce que je l'ai pas du tout utilisé avec modération De toute façon je crois que vous vous en foutez de mon avis Par rapport à ça J'ai aucune expérience Nous avons un autre produit Des tampons Tampax J'allais dire tampons pentax Déjà il y en a 18 Donc à savoir ce que je vais faire avec On va voir si je trouve une utilité Alors Ça se présente comme ça On dirait une version miniature de l'autre objet Nous avons le tampax Et nous avons l'arrosoir postpartum Genre on dirait On dirait le même truc Ouvrons On est censé tirer On est censé faire quoi en fait ? Quelqu'un m'explique Ah Putain c'est dur Je pensais pas c'était aussi dur Oh on dirait une libellule Dès qu'on le met dans l'eau Généralement c'est pas dans de l'eau C'est dans vous savez quoi Ça devient cette forme Du coup je vous propose qu'on essaie Ok Bon Ça ferait une belle photo en Instagram Donc tampax Contactez moi si besoin Je sais que vous avez déjà fait des partenariats avec d'autres Youtubers Je vais voir si j'ai des amis qui sont intéressés par des tampons Qui se transforment en libellules Quand elles ont la règle Dernière objet Un épilateur électronique Fait pour porter des bikinis Je laisse ça pour une prochaine vidéo Parce que je vais faire une vidéo Où je teste des produits vus à la télé Donc je les ai ici Je vais essayer de pas trop les regarder Pour garder la surprise pour la vidéo Mais je sais qu'il va y avoir du lourd dans cette vidéo Si vous voulez la voir n'hésitez pas à mettre un pouce bleu Je mets des vidéos en ligne tous les mercredis et samedis à 18h Donc voilà vous pouvez noter ça sur vos agendas Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore Et je tenais à remercier le Instagram Arroba Sully Barre du Bas Anto C'est une personne adorable Qui like tout le temps mes photos Qui commente Qui repose des photos Donc merci énormément du soutien Si vous voulez être à la fin d'une de mes vidéos N'hésitez pas à être actif sur les réseaux sociaux Likez mes photos Commentez Partagez Voilà je choisirai à chaque nouvelle vidéo Une adorable personne Qui aura montré son soutien Moi je vous fais de gros bisous Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz